Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous pour vous présenter un envoi que j'ai reçu de la chaîne de Isa Créa. En fait, j'ai fait un petit concours sur sa chaîne et on était plus ou moins une dizaine. Tout le monde a gagné. Elle a juste fait deux tirages au sort sur son ordinateur pour les deux premiers gagnants parce que les deux premiers envois étaient plus importants. Je vais vous montrer ce que j'ai gagné. J'ai tout enlevé dans l'enveloppe, comme ça on ne voit pas les adresses. Je mets sur le côté. Je vais vous présenter d'abord la petite carte. Voilà comment qu'elle l'a fait. C'est original. Je trouve ça génial. Je vais lire le petit mot. Elle me remercie pour être fidèle à sa chaîne. Désolée. C'est tout à fait normal. Je trouve que tu fais des choses magnifiques. J'adore ce que tu fais. On apprend plein de choses. Tu nous donnes plein de conseils. Je trouve ça un peu génial. Elle espère que le cadeau qu'elle m'a envoyé me plaît. D'après ce que je vois là, ça va me plaire. Et alors, elle me souhaite une bonne année 2022. Moi aussi, je lui souhaite une bonne année, même si je lui ai déjà dit. Voilà, je vais vous présenter. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Il y a déjà deux chocolats. Désolée, mais j'en ai déjà mangé un. J'adore ces chocolats-là. J'ai mangé un Mars et un Twins. J'ai déjà mangé le Mars. Alors, elle m'a fait une découpe. Je vous la montre. Qui est très belle. J'adore la découpe. Elle m'a offert des découpes. Des maîtrises de découpe. Je vais les sortir. Hop. Il y a un cadre, un papillon, un cœur, une étiquette et une petite fleur. Voilà. J'adore. Je trouve ça génial. Justement, j'ai acheté la machine, mais je n'ai pas beaucoup de découpe. Les quelques découpes que j'ai, c'est de chez Action. C'est formidable. Je te remercie, Isa. Je vais remettre ça dans sa pochette. Comme ça, je ne paie rien. Oh là là, je n'arrive pas à les attraper. Voilà. Hop. Voilà. Désolée, je vous ai fait bouger. Et alors, je vais vous montrer la création qu'elle m'a faite. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, voilà. Ça se présente comme ça. Et alors, elle s'assouvre de cette façon-là. Attendez. Je vais reculer ça. Voilà. Attendez, deux minutes. Oui, tu peux sortir le chat. Voilà. Désolée, mais mon fils me demandait quelque chose. Alors, voilà comment ça se présente. En fait, c'est plein de petites pochettes. Elle a fait des pochettes. Et alors, dedans, elle a mis des tags. Je trouve ça original. J'adore le papier avec les hirondelles et les oiseaux. Tout le papier est vraiment très, très beau. Voilà les deux premiers tags. C'est bien, c'est génial. Comme ça, ça nous donne, ça me donne un peu des idées. Voilà, les deux premiers tags. Voilà la pochette suivante. Les deux tags suivants. C'est original la façon qu'elle met des étiquettes au-dessus pour les faire sortir. C'est bien. Voilà. La pochette, la troisième pochette. Avec deux autres tags. Voilà. J'ai cru que c'était du papier de craft, mais je me demande si, en fait, si ce n'est pas du carton, un genre de carton comme les... je ne sais pas. Ou alors, c'est des feuilles cartonnées qu'on achète. Ou alors, c'est des cartons, des feuilles cartonnées, des feuilles... excusez-moi, des cartons qu'on a dans... avec des boîtes de Kellogg's ou des trucs comme ça, qu'elle a mis en couleur. Je ne sais pas. Et alors, la dernière pochette. Voilà. Les tags. Je suis hors champ. Voilà. Je trouve ça très, très beau. Voilà. Et alors, ce que j'ai remarqué, j'avais déjà vu sur certaines vidéos, mais j'avais encore... elle l'a cousue avec une machine. Je trouve ça vraiment génial. C'est original. Justement, j'ai une machine à coutre. J'aimerais bien essayer. J'ai jamais cousu sur du papier. Je ne sais pas comment ça va aller. J'essaierai, tiens, une fois pour voir. Voilà. Et alors, elle a fait des pochettes aussi. Là, sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Attendez. Voilà. Ici, elle a fait une pochette. Elle a fait des petites pochettes ici, devant. Et alors, au-dessus, elle a refait des pochettes qu'elle a mis un grand tag. Oh, il est beau ce papier-là. J'adore ce papier-là. Voilà. Je vais le remettre. Si j'arrive à trouver. Voilà. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'elle a pris pour faire les pochettes. Voilà. Alors, le tag suivant. Voilà. J'aime bien la découpe. Elle est vraiment origine. Voilà. On va remettre dedans. Si je trouve la pochette. Hop. Voilà. Voilà. La pochette suivante. Voilà. En fait, j'ai dû recommencer la vidéo parce que j'avais déjà fait la vidéo. mais je n'avais pas vu que là, c'était des pochettes. J'ai cru que c'était des morceaux de papier qu'elle avait collé comme ça au-dessus et je n'avais pas vu que c'était des pochettes. Alors, j'ai dû recommencer la vidéo. Alors, là, la troisième. J'adore ce papier-là. Il est beau aussi. En fait, elle a repris les papiers qui étaient là pour refaire un grand tag. On va le remettre. Voilà. Et alors, la dernière. Oh, il est beau ce papier-là. Et voilà. La dernière. Nous remettons. Et voilà. Et alors, derrière, ça présente comme ça. Bah, c'est génial. C'est formidable. C'est génial. Non, ça ne se plie pas comme ça. Non, ça ne se plie pas comme ça. Je ne sais plus. Ah, voilà, comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ben non, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Ah, voilà, comme ça. Ben, en tout cas, je te remercie. Ça me plaît énormément. Comme tu demandais sur la petite carte si ça allait me plaire. Ça me plaît énormément. Je trouve ça très, très beau. Ben, moi, je te... Toi, tu me remercies pour te suivre sur ta chaîne. Ben, moi, je te remercie pour toutes les vidéos que tu fais, pour tous les conseils ou les idées que tu nous donnes. Parce que quand on débute, c'est vrai que c'est important d'avoir des conseils des plus anciens. Je suis vraiment contente. Je vais... Là, pour le moment, je suis les vidéos que tu mets toutes maintenant, quoi. Mais par après, dès que j'aurai des moments de temps, j'essaierai de regarder tes anciennes vidéos pour avoir plus d'idées, de conseils. Ça ne fait pas longtemps que je te suis. Ça fait quoi ? Je vais dire peut-être un mois et demi. Je suis contente de tomber sur ta chaîne. Là, tu nous présentes vraiment des choses formidables. je suis aussi d'autres personnes que j'admire énormément en plus de toi. Je regarde aussi les vidéos. J'ai déjà fait la chaîne de Chris Color. J'ai déjà regardé toutes ces vidéos depuis le début. J'ai regardé aussi toutes les vidéos de la chaîne de Poppy que je trouve aussi formidable. maintenant toi que je n'ai pas encore regardé toutes les anciennes vidéos mais je le ferai. J'en ai 2-3 autres que je suis que je commence à suivre aussi. Dès j'aurai le moment de temps, je suivrai aussi les anciennes vidéos. En tout cas, voilà, ce n'est pas mon premier concours que je fais mais c'est la première fois que je gagne et je suis heureuse, contente d'avoir gagné un petit lot et ça m'a fait énormément plaisir. Je te remercie beaucoup et je te dis à la prochaine. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Me mettre un commentaire en dessous de ma vidéo, ça m'intéresse de savoir ce que vous allez vous en penser de mes vidéos parce que ce n'est pas évident de monter dans YouTube. Je ne sais pas beaucoup, c'est difficile d'avoir des abonnés et alors je n'ai pas beaucoup de personnes qui me mettent des commentaires sur mes vidéos. Les trois quarts des commentaires que j'ai, c'est de mes voisins, de mon fils, mais de l'extérieur j'en ai peut-être une ou deux, c'est tout et ça me ferait plaisir qu'on me mette des commentaires pour pouvoir m'améliorer et me mettre en confiance parce que je suis une personne qui n'a pas beaucoup confiance en soi et ça m'aiderait énormément. Je n'ai plus rien à vous dire, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. et bonne soirée à tout le monde. 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 à tout le monde.